Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais tout de suite donner la parole à M. Gilbert Garapin pour nous présenter la démarche Fressiné. Merci. Donc la voie du développement durable impose évidemment d'avoir une meilleure efficacité, une meilleure efficience sur la fertilisation des cultures. C'est dans ce sens que Fressiné s'est engagé dans cette voie du développement durable permettant évidemment d'améliorer les plantations, la résistance des vignes, la qualité des récoltes et l'optimisation des productions. Alors pour bien comprendre notre action sur la vigne puisqu'il est objet de vignes aujourd'hui au Dionysud, il faut comprendre que la plante vit et produit par l'intermédiaire de deux acteurs principaux que sont le sol et évidemment son développement végétatif. La cible de ce programme de nutrition et d'amélioration des productions consiste à améliorer effectivement la résistance et la qualité des productions. C'est au travers de l'interface de la rhizosphère que nous agissons au travers du sol bien évidemment pour améliorer l'activité biologique des sols. Mais vous voyez que la plante n'est pas en reste puisqu'elle aussi au travers de la stimulation de sa photosynthèse, nous pouvons intervenir également sur la rhizosphère, ne serait-ce qu'au travers de l'ensemble des molécules qui sont redistribuées dans la rhizosphère et également toutes les sélections bactériennes qui se développent sous l'influence de la plante. Alors le programme nutrition et stimulation des plantes consiste évidemment à utiliser l'ensemble des outils qui sont à notre portée. Il faut d'une part améliorer les sols et on sait qu'en milieu méditerranéen notamment, la compaction des sols, les problèmes hydriques, qui influent notamment le développement des flores biologiques dans le sol, il faut pouvoir intervenir par des fertilisants organiques ciblés permettant donc de relancer cette action biologique. La deuxième action évidemment est ciblée sur le développement du système racinaire. Il est bien évident que développer une plante si elle n'est pas en capacité de développer son système racinaire est inutile. Donc il faut pouvoir intervenir notamment en situation de stress. Ces stress, vous les connaissez, eh bien ils peuvent être agronomiques, ils peuvent être climatologiques. Ils impactent durablement sur le système racinaire. Eh bien une solution, une solution durable aujourd'hui permet de relancer, de stimuler ce développement racinaire au travers de produits organiques ciblés sur cet aspect là. Enfin, quand nous avons bien travaillé sur cet aspect sol, il faut s'occuper évidemment du millésime. Ce millésime, eh bien il est responsable de la qualité de la récolte sous l'influence des paramètres bioclimatiques, bien évidemment. Eh bien là aussi, il faut pouvoir intervenir, je dirais, sur la partie de la végétation qui subit des stress. Les premiers stress, vous les connaissez, c'est au printemps, des printemps froids, humides, des photosynthèses qui sont sous la dépendance, eh bien, de la nébulosité, qui peut être responsable de l'imitation des productions viticoles. Il faut pouvoir intervenir d'une part sur cet aspect foliaire permettant de réajuster, évidemment, cette photosynthèse au travers, eh bien, d'antioxydants ciblés qui limitent les stress oxydatifs sur la feuille et d'autre part qui peuvent intervenir en apportant des éléments nutritionnels indispensables en fonction des besoins. Donc, pour résumer ce programme de nutrition et de stimulation des plantes, vous comprenez qu'aujourd'hui, il faut réagir beaucoup plus globalement de façon à avoir une vision beaucoup plus pérenne, une vision qui s'inscrit dans ce développement durable permettant d'améliorer non seulement la production, mais surtout la résistance naturelle des vignes. Je vous remercie beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada